De la personnalisation des photos de votre écran de verrouillage à la traduction de texte à l'aide de l'appareil photo. Voici 10 conseils utiles sur iPhone que vous devriez connaître. A partir d'iOS 16, vous pouvez éloigner le sujet d'une photo de l'arrière-plan afin de pouvoir la copier et la partager. Touchez simplement et maintenez brièvement le sujet et soulevez votre doigt lorsque vous voyez le contour commencer à apparaître autour de lui. Appuyez sur Copier pour copier le sujet soulevé. Basculez vers une application prise en charge comme Message et collez-la. Ça a l'air plutôt cool. Astuce bonus, dans Message, envoyez le sujet soulevé en utilisant l'effet Echo Screen pour vraiment épater vos amis. Également à partir d'iOS 16, lorsque vous personnalisez votre écran de verrouillage avec une photo, vous pouvez le personnaliser encore plus. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran de verrouillage en mode édition pour accéder à une variété de styles de photos, notamment des filtres de couleurs et bien plus encore. Et voici une autre astuce à partir d'iOS 16. Pour voir rapidement le mot de passe du réseau Wi-Fi que vous utilisez actuellement, dans Paramètres, appuyez sur Wi-Fi, puis appuyez sur le bouton Information, qui ressemble à la lettre et à côté du Wi-Fi. Réseau Fi auquel vous êtes connecté. Appuyez ensuite sur le mot de passe et utilisez Face ID ou Touch ID pour le déverrouiller et le révéler. Si vous tapez souvent la même phrase, créez un remplacement de texte pour faire passer le message plus rapidement. Dans Paramètres, appuyez sur Général. Appuyez ensuite sur Clavier, puis sur Remplacement du texte. Appuyez sur le bouton Ajouter, qui ressemble à un signe plus, dans le coin supérieur droit de votre écran, et saisissez une phrase dans le champ Phrase. Ensuite, saisissez le remplacement de texte que vous souhaitez utiliser dans le champ de raccourci. Et appuyez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de l'écran. Désormais, chaque fois que vous tapez le texte de remplacement, puis entrez un espace, la phrase sera automatiquement ajoutée à l'application dans laquelle vous tapez. Accédez rapidement au mode Faible consommation directement depuis le centre de contrôle. Dans Paramètres, appuyez sur Centre de contrôle, faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton Ajouter à côté de mode Faible consommation. Pour ouvrir le centre de contrôle sur un iPhone avec Face ID, faites glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de l'écran. Ou sur un iPhone avec Touch ID, faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton Mode Faible consommation pour l'active. Sélectionnez plusieurs photos en même temps et ajoutez-les à d'autres applications avec ce Jet Multi-Touch. Touchez et maintenez une photo jusqu'à ce que vous sentiez une pression, puis faites-la glisser légèrement tout en la maintenant enfoncée. Avec un autre doigt, appuyez sur une autre photo pour l'ajouter à la pile. Vous pouvez sélectionner autant de photos que vous le souhaitez. Tout en maintenant la pile. Faites glisser votre doigt là où vous souhaitez les ajouter et soulevez votre doigt pour les déposer dans l'application. Si vous avez besoin de prendre une photo rapidement, vous pouvez faire glisser votre doigt pour ouvrir l'appareil photo de votre iPhone sans même avoir à déverrouiller l'écran. Glissez simplement vers la gauche. J'ai compris. Traduisez le monde qui vous entoure en utilisant du texte en direct. Lorsque vous utilisez l'appareil photo de votre iPhone, positionnez le viseur sur le texte que vous souhaitez traduire et appuyez sur le bouton de texte en direct dans le coin inférieur droit du viseur. Appuyez sur Traduire dans le coin inférieur gauche du viseur et le texte sera automatiquement traduit dans la langue que vous avez définie pour votre iPhone. Saviez-vous que vous pouvez numériser un document avec l'application Note sur votre iPhone ? Dans une note, appuyez sur le bouton de l'appareil photo, puis sur Numériser des documents. Positionnez le document dans le viseur et il sera numérisé automatiquement. Vous pouvez répéter le processus si vous avez des pages supplémentaires à numériser. Appuyez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé. Merci pour la recette, grand-mère. Dans l'application Photo, si vous recherchez la première photo d'un album, d'une bibliothèque ou des résultats de recherche, vous pouvez rapidement accéder au début de la vue en appuyant sur le bord supérieur de l'écran de votre iPhone. Appuyez sur l'onglet de la vue dans laquelle vous vous trouvez en bas de l'écran pour revenir à la photo la plus récente. Et maintenant, vous connaissez quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre iPhone. Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre iPhone, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'assistance Apple ou cliquez sur une autre vidéo pour continuer à regarder. La traduction est disponible pour les langues prises en charge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !